bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui on va comparer différents systèmes d'exploitation et trouver le plus léger pour un ordinateur qui est extrêmement lent donc quand je parle d'extrêmement lent vous allez voir tout de suite voir donc si j'ai repris mon intel nuque puisque c'est le actuellement c'est le pc le moins performant que j'ai il est basé sur donc un cellaron 28 20 avec deux coeurs à 2 giga 13 donc c'est vraiment pas rapide il a tout de même 4 giga de ram donc comme il ya 512 mégas utilisés par le gpu donc il ya que 3 giga 5 utilisable et j'ai mis un ssd en gros un ssd 120 giga 100 disques ultra 2 c'est pas très rapide mais c'est déjà plus bien plus rapide que d'avoir un disque dur mécanique donc le but c'est de tester des quelques systèmes d'exploitation et de chercher lequel est le plus adapté sur un pc vraiment très peu puissant donc on commence par windows 10 je ferai j'insérerai des images d'un tableau que j'ai fait sous libre office pour voir pour chaque pour chaque cas donc le pc vient tout juste de de démarrer j'ai rien fait avec voilà donc c'est toujours un système je reboute le pc pour qu'il soit qui soit nickel et il vient d'être installé il est installé il ya deux heures parce que le problème c'est que sous windows 10 vous connaissez windows 10 donc seulement c'est extrêmement long à installer donc un point négatif mais en bonus il faut mettre faire des mises à jour et les mises à prennent un temps de malade sous windows 10 donc il a environ 1 giga 7 utilisé au démarrage d'ailleurs là il est en train de monter je pense qu'il est en train de faire et le gros problème de le gros problème que j'ai avec ce pc sous windows 10 et c'est que voilà vous êtes en train de le voir je sais pas ce qu'il fait de temps en temps il prend 100% de cpu après ça rebaisse voilà ça monte ça baisse il est jamais à 0% en fait il est toujours en train de faire quelque chose avec un processeur aussi plus puissant voilà donc il fait des trucs je pense qu'il fait aller charge est ce que c'est une mise à jour voilà donc c'est au fils skype ok oui parce qu'il ya des blocs toire j'ai rien lavé donc je vous disais c'est un windows 10 brut et je vais faire passer pareil sur tous les systèmes d'exploitation donc c'est pour ça que c'est pour mettre à égalité voilà donc là il est en train de diminuer en charge mais voilà il est toujours moins à 20% de charge ce qui rend l'interface pas très réactive on dirait je précise que le navigateur par défaut c'est edge il est préchargé au démarrage du système donc il démarre rapidement l'inconvénient de précharger c'est qu'on somme de la ram d'où certainement les 1,7 giga de ram donc si je lance youtube vous allez voir la réactivité incroyable du pc c'est très très là pourtant edge n'est pas très lourd comme navigateur il est basé sur chrome qu'ils ont ajouté plein de trucs dessus mais c'est une base de chrome donc chrome est pas réputé pour sa lourdeur voilà donc il y arrive quand même à démarrer donc je vais lancer un truc de façon il ya j'ai pas mis le son donc ça devrait aller voilà donc je lance un truc au pif et il lance les vidéos en 480 mp de toute façon l'igpu n'est pas capable de faire plus donc vous voyez le windows 10 on va passer de suite aux prochaines os je vais mettre mint linux mint sous cinnamon parce que c'est réputé pour linux mint facile pour les utilisateurs qui passent de windows 10 à linux et ben cinnamon parce qu'il ya une interface qui est sympa mais j'ai peur que le ram à tout de suite nous voici sur cinnamon je viens d'installer il est tout neuf et donc on va lancer le comme tout à l'heure je trouve où il est administrateur préférence moniteur système voilà hop on se met là comme ça donc combien de ram au démarrage 1,1 giga de ram au démarrage sachant que j'ai juste lancé le moniteur système et rien d'autre qui tourne le je trouve ça fonctionne mais je sais pas si ça se verra avec la capture à 30 images par seconde mais l'interface est pas du tout fluide le saccade quand je fais ça ouais elle est pas fluide donc il consomme peu de ram il a toujours ce même problème une charge cpu permanente est ce que ça va se calmer puisque je viens de l'installer processus qu'est ce qu'il ya qui tourne là qui me foutent mon cpu ah ben c'est carrément le système moniteur donc pour graffer le là ce graphique qui consomme le cpu c'est ridicule on va faire ça on va le lancer en ligne de commande et lui devrait pas consommer de cpu c'est la même chose en ligne de commande à la différence près ça doit même bouffer voilà on est revenu à un niveau plus acceptable ah mais il ya quand même des sauts bon à part ce problème de consommation permanente par rapport à windows déjà on n'a pas cette espèce d'horrible de système de mise à jour un sous tâche qui bouffe tout le cpu qu'on a sur windows 10 il bouffe tout le cpu parce que c'est plus pas du tout puissant le celleron 28 n 28 20 pour info c'est une base de intel atom donc il a remplacé le processeur qui a remplacé le intel atom il est basé sur la même archi donc c'est pas un processeur qui brille par sa vitesse le navigateur par défaut c'est firefox et il n'est pas préchargé au démarrage donc forcément et en plus c'est la première fois que je lance donc forcément il va faire des trucs en plus voilà voilà il s'en va il n'est pas si il n'est pas très langue à démarrer on va s'en foutre tout ça passer en français s'il veut ignorer cette étape oui l'interface est bien entendu en français voilà on arrive là on va lancer comme tout à l'heure youtube donc l'interface manque franchement de fluidité bon après j'aurais pu taper youtube point point comme ça serait plus pratique on va voir par rapport à tout à l'heure voilà c'est toujours aussi lent les cookies à tout à l'heure j'ai fait ignorer tous je crois mais bon c'est pas grave ouais donc pour ce bon vieux intel c'est le rom on va lancer un truc au pif allez un petit minecraft voilà comme vous voyez c'est comme ce windows ça fonctionne en 480p mais bon faudra pas s'attendre dans des miracles vu le igpu tout pourri qui est là dessus l'igpu c'est celui là du intel aswell série 4000 donc les i5 série 4000 et compagnie le problème c'est qu'ils ont mis que quatre unités de décodage donc forcément c'est savouru on revient sur le bureau on va lancer le voilà donc c'est plutôt joli et cinamone et c'est vraiment pas mal il ya pas mal de trucs installés par défaut et oui il ya beaucoup de trucs installés par défaut on peut bien sûr tout supprimer si on veut n'est pas sur windows il nous oblige rien n'est d'installer rien du tout et il ya bien sûr le système de d'installation de logiciels qui est très bien fait qu'on peut installer après ce qu'on veut donc il n'y a pas de problème ça marche bien voilà donc pour moi le défaut c'est cette espèce qu'on déplace les fenêtres qui est horrible mais à part une fois que c'est fait une fois qu'on a ça bon ça va c'est réactif c'est réactif c'est pour le pc que c'est voilà vous voyez qu'une fois qu'on a lancer une fois il va bien bon on va passer au prochain système d'exploitation celui là il n'est pas très convaincant il est trop lourd l'interface est trop lourde pour notre bon vieux intel celleron donc je vais passer toujours sur linux mint qui est une base ubuntu pour rappel donc des biens et donc je vais passer sous linux mint toujours mais en version mate édition c'est à dire que c'est une version avec l'interface mat ou maté je sais pas comment dit à la place de cinnamon vous allez voir c'est plus c'est moins beau mais ça risque d'être bien plus joli joli bien plus rapide allez on se retrouve de suite nous voici sur mint version avec donc l'interface mat maté qui est donc toujours sous la même base ubuntu mais ce coup ci on a une interface qui est totalement différente comme tout à l'heure je vais lancer le moniteur système voilà il est visible là c'est le même que tout à l'heure le moniteur système il ne change pas et c'est juste pour comparer la consommation mémoire je vais essayer de la chercher et là mémoire 900 mégas on a économisé 200 mégas de ram donc par rapport à cinnamon mais surtout vous allez voir on va lancer ça normalement oups et voilà c'est parfaitement fluide donc là l'interface ce coup ci elle est nickel fluide on peut lancer n'importe quoi ça ne rame absolument plus donc ce donc sinon moi n'est pour ce bon vieux celleron est beaucoup trop lourd par contre à la version mate est franchement nickel le navigateur en reste sur firefox puisque c'est le même on va le lancer voir bon il met toujours quelques secondes pour se lancer c'est normal parce qu'il n'est pas préchargé au démarrage on lance youtube.com par contre là évidemment ça ne change rien ça semble être à la même vitesse que la version cinamonde donc la différence par rapport à la cinamonde c'est que l'interface est fluide et on conserve un petit peu de ram rien de bien incroyable ah j'ai pas regardé s'il y avait de l'utilisation cpu ça de suite l'utilisation cpu est écrite là haut voilà donc on y a toujours il ya toujours un petit peu de consommation là c'est le terminal qui consomme la l'affichage du top qui consomme la du cpu parce que vraiment le cpu je vous rappelle que c'est vraiment très 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 light comme un truc donc si ça tourne bien là dessus ça tournera quasi sur n'importe quel pc donc à part trouver un très vieux pc style pentium 4 qui a passé de ram bien sûr puisque l'os il consomme déjà pas mal de ram au démarrage donc à voir bon allez on va passer au suivant je vais mettre un petit nouveau que je vous ai pas encore présenté c'est linus lite on va tout de suite on se retrouve sur linux lite linux lite c'est une base ubuntu avec un gestionnaire de fenêtres icfce donc en gros pour l'instant on n'a vu que du que des bases ubuntu mint c'est une base ubuntu aussi et on a vu trois systèmes de fenêtres différents donc on a vu manjaro qui était lourd mate qui allait beaucoup mieux et icfce qui devrait normalement être encore plus rapide de suite je vais regarder combien il y a de ram de libre j'écris n'importe quoi ah déjà c'est mal barré le clavier même pas en français je suis étrange il faut faire virgule je vais regarder pourquoi 560 mégas de ram utilisée au démarrage c'est pas mal et notre bon vieux top donc il ya toujours de l'utilisation cpu voilà c'est top qui me consomme mais un petit peu moins j'ai l'impression ouaf c'est mitigé ouais je pense c'est la train ils ont voulu faire de la transparence vous voyez on voit à travers le terminal et c'est ça qui doit consommer de la ressource donc pour le gestionnaire c'est pas mal pour la langue je ne sais pas pourquoi allez on est en anglais un clavier qwerty faudrait aller voir peut-être dans l'utilité restauration système information je ne sais pas du tout d'un paramètre ça doit être clavier disposition je présume c'est ça ah ben voilà c'est là donc là curieusement je l'ai bien installé en français vous voyez les tout en français mais il n'a pas mis le clavier en anglais donc c'est vraiment étrange pour une distribution qui se veut user friendly je me demande s'ils ont foutu voilà je fais monter le clavier anglais on s'en fout et on ferme là un clavier français bon je sais pas pourquoi c'est pas fait par défaut c'est vraiment étrange donc j'ai dit qu'on avait 560 mégas de ram consommé au démarrage on voit le navigateur le navigateur c'est chrome ce qui est bien par contre il démarre plus rapidement que firefox c'est tout à fait logique mais où là c'est bourré voilà c'est bourré de pub linux lite os slash search voilà c'est bourré de pub c'est dégueulasse ils ont mis cette page par défaut c'est vraiment c'est incroyable ils font bon j'ai pas mis j'ai pas fait les mises à jour mais ils font voir qu'il ya des ils font une pub pour installer logiciel anti pub c'est un truc de fou et en plus un logiciel anti pub que je vous déconseille totalement total à des blocs je sais pas ce que convaincu là là franchement je suis pas convaincu pourquoi ils ont fait ça par contre si on va sur la google officiel voilà là y'a pas pub donc incroyable de mettre une page comme ça donc rien que ça je bande direct ce soft c'est ouest juste pour ça c'est scandaleux de mettre de forcer un logiciel anti pub en plus qui est pas un truc très très réglo si vous voulez un truc anti pub mettez bloc une bloc origine voilà c'est tout le seul logiciel anti pub que je conseille on va quand même essayer youtube mais bon bon c'est toujours aussi performant pas à dire voilà je lance un truc bon ça fonctionne ça semble léger mais rien que le fait de forcer une page de merde sur le navigateur par défaut qui nous conseille d'installer des extensions pourri rien que ça c'est ban allez suivant ce coup ci on se retrouve sur manjaro contrairement aux autres linux il n'est pas bas il n'a pas une base ubuntu mais une base arch c'est le problème de arch c'est que il va être plus difficile parce qu'il ya un problème pour trouver des solutions pour réparer sur ubuntu c'est super facile puisque c'est l'un des linux les plus utilisés le problème c'est que sur arch forcément c'est un peu plus costaud mais l'interface est très bien fait normalement il devrait pas y avoir deux problèmes particuliers donc qu'est ce que je peux dire cette distribution déjà à l'installation cela c'est la l'interface la meilleure pour l'installation à l'installation là il propose des choix qu'il faudrait faire en mode avancé sur l'autre installation et l'installeur est beaucoup plus léger aussi mais bon ça après une fois que c'est installé on s'en fout donc de suite je vais regarder on va lancer le terminal hop le terminal comme d'habitude un petit coup de ram est ce qu'il ya de la mémoire de libre déjà en un clavier en français contrairement à l'autre 511 méga de ram très bien on peut je vais ce dernier os linux que je vais tester sur cette vidéo mais pour une formation un peu descendre beaucoup plus peur que ça mais après on va se retrouver avec des linux très très brut de découvrage comme antics qui est conçu pour les très vieilles machines j'ai pente 4 qui sont très très peu puissante donc et au démarrage ils consomment 200 mégas de ram antics est impressionnant mais l'interface est vraiment un peu moche alors que là l'interface est quand même super sympa fluidité c'est du xf ce comme gestionnaire de feux de bureau donc aucun problème de fluidité même même le petit fcelle rond je vois là ça c'est bon qu'est ce qu'on a d'intéressant il utilise aussi pacman pour installer pacman c'est un logiciel d'installation de en ligne de commande qui permet de mettre à jour et là il est beaucoup plus performant que tous les ubuntu en fait toutes les bases ubuntu kpt quand vous mettez à jour l'os sur un petit pc comme ça il est plutôt lent à mettre à la limite à jour bon on n'est pas au point de windows 10 qui est catastrophique à ce niveau là mais c'est quand même plutôt là alors que là ça reste très rapide c'est vraiment le pour ça le gros avantage arch c'est son système de packaging qui est très très rapide je cherche un navigateur qui est curieusement pas en gris en bas c'est particulier mettre sur le bureau ajouter au tableau 2 ajouter au bureau voilà c'est plus simple donc je sais pas ce que c'est comme un navigateur on va voir de suite ah bah c'est firefox c'est ce bon vieux firefox ok ok et on démarre bon il n'y a pas de problème c'est firefox je préfère sur les petits pc comme ça chrome que je trouve plus performant gestionnaire de fichiers on va essayer de trouver la logitech ajouter supprimer des réguliers parfait et on va chercher chrome juste pour voir par curiosité est ce qu'il y est donc déjà des mises à jour d'avoir des millions c'est ça ok une sous version de manjaro qui est sorti 1.3 moi j'ai la 1.2 donc j'ai installé chrome avec le avec le repos depuis le repos or voilà comme on peut voir chrome est quand même plus rapide à démarrer que firefox donc pour les petits pc ça reste plus lourd youtube comme moi pour youtube quoi qu'il arrive ça change pas grand chose ça restera là donc manjaro est c'est une bonne distribution il y a quand même pas mal de trucs pas c'est très sympathique mais le gros défaut là c'est pas une base ubuntu donc si vous avez un problème il est plus facile sur une base ubuntu de trouver des solutions qu'une base arch donc on va ben je vais vous faire voir maintenant le tableau et faire un résumé du de ce que j'ai noté le tableau qui est là je rappelle donc c'est le rond 4 giga de ram et un ssd parce que sur un disque dur mécanique c'est un ralentir et encore plus l'os donc vu le faible coût d'un ssd passé sur un ssd donc premier test que j'ai fait c'est windows 10 22 h 2 m mis à jour c'est le plus gourmand en ram mais à sa décharge il y a edge qui est préchargé si vous n'utilisez pas edge désactiver le préchargement de edge bien entendu la réactivité c'est moyen on voit que c'est pas légèrement c'est quand même saccadé l'interface mais c'est moins saccadé que cinnamon et pour ceux qui ont l'habitude de windows mais bien entendu c'est le système d'exploitation et 1 qui est quand même évident je n'ai pas marqué là mais j'ai quand même noté que l'affichage est flou pourtant j'utilise mon écran visu view sonic 24 pouces 1080p et sous windows 10 il est fou je sais pas pourquoi je n'ai aucune idée de pourquoi pour alors que sur les autres il n'y a pas de problème donc je présume que c'est un problème de driver je sais pas de quoi mais il est fou mais ça c'est lié à mon pc à mon nuque donc vous n'aurez pas le même problème je pense et bien sûr le point négatif le plus gros point négatif c'est là les mises à jour elles sont catastrophiques quand il ya windows installer qui se met à jour sans vous le demander en plus donc ça c'est top et le fin sous tâche le problème ce qu'il bouffe 100% des deux coeurs pendant une demi-heure pour mettre une installation mise à jour donc le pc devient inutilisable pendant les mises à jour c'est nul après on est passé sous les gammes ubuntu de linux réputés pour leur facilité et légèreté la légèreté le premier ben c'est loupé ce n'est pas le problème de l'os mais un problème du gestionnaire de fenêtres qui est très joli mais cinnamon mais qui est qui est trop lourd pour ce petit pc en fait tout simplement et que ça rend le pc pas vraiment utilisable essayez le en live cd il n'y a pas besoin de l'installer vous lancez le live cd la live cd c'est une boutée sur l'iso et vous pourrez utiliser le logiciel comme ça sans l'installer c'est la particulière de linux c'est tout le même cas d'ailleurs essayez le et si l'interface est fluide il est très très bien c'était ce truc et mint version avec mate c'est la version que je vous conseille on enlève à la lourdeur de cinnamon on a un bureau moins joli peut-être mais qui est tout utilisé très utilisable l'os est léger c'est une ubuntu donc il n'y aura pas de problème de s'il y a un problème ça sera plus facile de trouver une solution tout ce qui est basse ubuntu c'est plus facile l'interface est fluide il n'y a pas de problème elle est moins fluide que cfce il n'y a pas photo mais elle est plus bien plus fluide que les deux autres le seul défaut c'est firefox donc solution installée chrome bien entendu qui résoudrait résoudre la plupart des problèmes de démarrage de vitesse sauf pour youtube bien entendu parce que youtube c'est la lourdeur extrême la lourdeur extrême oui tout à fait il consomme 900 mégas de ram ça peut paraître beaucoup mais le pc à 3 gigas de ram il y a de la marge sachant que le navire le plus lourd sur un pc c'est un navigateur et que s'il a 2 gigas de ram pour lui c'est à dire en gros qu'à 3 gigas au total c'est suffisant le navigateur fonctionnera bien ensuite on a les plus légers donc basé sur la gestionnaire de fenêtres xfce donc c'est beaucoup plus léger que cinnamon ou mate mais dans le cas de linux lite qui n'est même pas référencé sur distro watch d'ailleurs ça m'a étonné distro watch référence tous les linux mais cela n'y est pas il n'est pas trop gourmand 600 mégas de ram au démarrage une base ubuntu il est chrome ça c'est bien pour les pc les pc pas très puissants réactivité xfce c'est top il y a rien à dire il est extrêmement lent à démarrer je sais pas pourquoi il est aussi lent que windows 10 c'est facile donc c'est très mal très lent ça prend quasi une minute à démarrer oui oui windows 10 prend une minute sur ce petit pc malgré le ssd donc imagine les perfs à côté mon corps de quad c'est un monstre mais je vous le dis tout de suite mais le gros problème c'est que quand on lance vous avez vu j'ai fait la j'ai fait la démo on lance le navigateur il lance une page avec le moteur de recherche et il y a plein de fausses pubs pour un anti-pub et un anti-pub qui sort je sais pas d'où comme je le disais dans la vidéo l'anti-pub que je conseille c'est ubloc origine et aucun autre pas de ad bloc de total ad bloc machin truc non non ubloc origine voilà c'est le seul qui est conseillé et qui marche très bien qui fut et qui fera pas les deux furent pas toutes vos données surtout le dernier que j'ai testé c'est c'est manjaro toujours si xfce il gagne encore un petit peu bon pas grand chose ça n'est pas à 100 mégas près sur un pc qui a 4 giga de rames il est sur une base archi linux et comme je disais dans la vidéo ça peut poser problème puisque si un problème si il y a une difficulté sur l'ouest vous voulez faire un truc ça sera plus compliqué même si manjaro a de plus en plus une communauté de plus en plus grande et qui permet de trouver des solutions mais voilà que par rapport à une base ubuntu ce sera plus compliqué la fluidité rien dire elle est parfaite l'installateur il est top l'installation des programmes est très rapide contrairement à ubuntu d'ailleurs à la base ubuntu quand on fait apt install un programme en installe en même temps sur sur manjaro et sur une mine par exemple manjaro ira trois fois plus vite et voilà comme je disais c'est moins simple à résoudre donc dans tous ces tous ces os pour pc pas puissant genre au finalement je vais vous en conseiller un seul c'est mit version mate mate pourquoi parce que déjà ce mint donc il vous embêtera pas avec des mises à jour et compagnie super pénible à faire comme ubuntu ubuntu tous les six mois il va casser les pieds mint il cassera pas les pieds il n'y aura pas de problème ce sera plus simple si on vient de windows il est léger que ce soit en ram ou le seul très défaut c'est mais c'est contournable puisqu'on peut installer chrome mais même si chrome il faudrait faire un tuto pour installer chrome là dessus parce que c'est pas si facile et c'est plutôt très fluide voilà donc de dessous tous ces os voilà si vous avez juste besoin d'aller sur le net faire quelques documents et compagnie mint version mate mate ira très très bien et c'est ce que je conseille ne prenez pas linux light franchement le truc avec la pub dans la dans le navigateur c'est une honte d'avoir fait ça laisser tomber en plus comme je disais et pas de référencer chez distro watch donc si c'est pas référencer sur distro watch j'ai des doutes j'ai des doutes sur cet os alors que manjarro est très bien noté sur distro watch voilà donc mais cela conseiller et cela si vous êtes vous avez l'habitude de linux ou vous l'essayez pourquoi pas si vous avez un pc qui traîne dans un coin qui avance pas et qui est un manjarro dessus pour vous faire une idée ou dans une vm pourquoi pas pour vous faire une idée c'est très bien les vm là je les ai faits sur un vrai pc pour voir vraiment les vitesses des performances et tout pas sur la une vm avec mon avec mon ryzen mon ryzen 7700 x bon ça manque et c'est instantané dans la vm donc donc là c'était vraiment pour avoir une vraie idée avec un vrai pc ce que donnaient les linux léger bon j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt